Hello, Monsieur Abdo, la plante dont je vais te parler aujourd'hui appartient à la même famille que le manioc, oui, que le manioc, le manioc c'est son cousin, non c'est sa cousine, non son cousin. Aujourd'hui on va parler d'une plante médicinale qui a tellement de propriétés, mais c'est une plante que tu devrais absolument connaître, tu devrais connaître, que tu sois, que tu vives en Afrique, que tu sois de la diaspora, peu importe, c'est une plante que tu devrais absolument connaître, et limite même l'avoir, avoir son petit dessin dans ton herbier, dans ton cahier, dans ton carnet, quoi qu'il en soit, note son nom quelque part, c'est une plante que tu dois connaître absolument. La plante aussi des questions aujourd'hui est une plante qui pousse à l'état sauvage, on la retrouve beaucoup à l'état sauvage chez nous, dans nos différents pays, et tu l'as peut-être même déjà rencontrée sans le savoir, d'ailleurs avec un peu de chance, elle pousse même peut-être déjà devant ta porte. Le forbia hirta, très répandue chez nous en Afrique, mais aussi dans d'autres régions tropicales du monde, on l'appelle Jean-Robert dans les Caraïbes, elle porte énormément de noms chez nous en Afrique, surtout rien qu'en Afrique, elle a au moins une centaine de nos différentes langues locales, en baoulé, en fondé, en wolof, en wolof, on l'appelle Mbal, Mbal, M-B-A-L, Mbal en wolof. Donc désolé si tu entends des bruits de marteau, c'est qu'il y a un chantier juste à côté, donc je m'excuse d'avance pour ça. Mbal en wolof, on l'appelle Mbal en wolof, donc cherche à savoir comment est-ce qu'on l'appelle dans ton pays. Pourquoi je veux parler de forbia hirta ? Pourquoi j'ai dit que c'est une plante que tu dois connaître absolument ? Premièrement, c'est l'une des meilleures plantes qui se met la meilleure pour combattre le dysempéries américaines. Mais tu vas me dire, mais pourquoi fais-tu pas le dysempéries ? Moi je ne me sens pas concernée ici, plus ou moins. C'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas souvent très connue, parce qu'on parle beaucoup du palud, par exemple en Afrique. Mais la dysempéries américaines est très répandue, d'autant puisqu'elle se transmet très facilement. La dysempéries américaines est due à une amide qu'on va retrouver en fait dans les matières fécales. Il suffit par exemple que tu salues, tu serres la main d'une personne qui est allée aux toilettes sans se laver les mains juste après. Tu vois, qui a fait caca, qui ne s'est pas lavé les mains, donc toi tu viens te lui serre la main. Et toi aussi avant d'aller manger, tu ne te laves pas les mains non plus. Ah, tu vois. Autre cas de figure aussi, pour ceux qui aiment manger, les crudités à l'extérieur. Pour moi personnellement, j'évite tout ce qui est crudité à l'extérieur, donc le laitu, batavia, tomate. À l'extérieur, il faut aussi parfois éviter tout ce qui est cru, parce que parfois c'est mal lavé. On ne sait pas dans quelles conditions ça a été lavé. Donc, une eau contaminée avec des matières fécales expose au risque de contraction de l'anib en question, qui va causer la dysentérie anibienne. Donc déjà, ça c'est des petits gestes de prévention. Donc toujours se laver les mains quand on sort des toilettes. Donc ça, c'est vrai que tu vas me dire, mais c'est bon, ça tout le monde sait. Voilà, donc se laver les mains avec du savon, éviter tout ce qui est crudité à l'extérieur. Vraiment bien mettre en place ces mesures d'hygiène, c'est très important. Donc c'est facile de choper d'ailleurs la dysentérie anibienne quand on est un voyageur et qu'on n'est pas habitué des pays tropicaux. Quoi qu'il arrive, ce que je voulais dire, c'est que la dysentérie anibienne, on peut donc la contracter en étant en contact avec, en serrant la main d'une personne qui ne s'est pas lavé les mains, donc qui a été en contact avec des matières fécales, ou alors une eau contaminée avec des matières fécales qu'on aurait utilisées, par exemple, pour laver les légumes. Donc, premier geste de prévention pour éviter la dysenterie, se laver toujours les mains avec du savon, avant de manger surtout. Voilà. Donc si jamais c'est trop tard et que tu as contracté la dysentérie anibienne, le Forbia hirta, c'est une plante qui est efficace sur cette problématique. C'est une plante qui est tellement efficace pour soigner la dysentérie anibienne qu'elle a été adoptée par plusieurs pays. Même l'organisation de l'Union africaine, l'OEA, l'a inscrite dans la pharmacopée africaine pour cette fonction. Au Mali, il existe même un médicament qui porte le nom de dysentérale. Dysentérale. Donc un médicament, tu l'auras compris, pour soigner la dysentérie. Pas mal d'études ont été faites depuis des années 50, 60, etc., qui ont pu démontrer scientifiquement que la plante était redoutablement efficace pour tuer l'amibe responsable de la dysentérie anibienne. Première chose donc, plante à connaître quand on a la dysentérie anibienne. Surtout si le metranidazole, quand tu as prescrit, a déjà montré ses limites. N'hésite pas à te tourner vers cette plante. N'hésite pas à te tourner vers le Forbia hirta. Deuxième raison, c'est une plante qui va avoir énormément de propriétés médicinales. Au-delà de ses propriétés anti-amibiennes, on va découvrir aussi de ses propriétés analgésiques. Bon, ça va vraiment, on va vraiment la solliciter pour calmer les douleurs en général. Le maux de tête, aussi les douleurs liées à la grossesse, différents types de douleurs en général. Elle est aussi utilisée comme insecticide, elle est utilisée comme aphrodisiaque, pour soigner les palus, pour l'anémie. Après, je ne sais pas si tout ça a avéré. Dans tous les cas, tu as de nombreuses études. Et puis, d'ailleurs, dans des ouvrages scientifiques qui démontrent en fait de l'efficacité de la plante sur certaines problématiques. D'accord ? Donc, n'hésite pas à faire tes propres recherches. L'une de ses propriétés les plus connues, c'est pour soigner l'asthme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme, qu'elle est surnommée ? Herbe à asthme, asthma 8 en anglais, ou encore la plante de l'asthme. Elle est connue pour ça, pour certaines affections respiratoires également, de type toux, bronchite, souvent en association avec d'autres plantes médicinales. Mais c'est surtout pour combattre l'asthme que la plante est réputée. Donc, elle a énormément de propriétés médicinales. Et ce que j'ai retenu par-dessus tout, en troisième, c'est que c'est une plante de la femme. Oui, c'est une plante qu'on va solliciter en Afrique et pas qu'en Afrique pour stimuler la lactation chez la femme et chez les animaux aussi d'ailleurs. On voit que dans certains pays, on va le donner au bétail. Donc, on fait une décorption légère de la plante ou une infusion qu'on donne au bétail, aux chèvres, aux moutons, pour stimuler le lait chez eux, donc chez la jeune maman, chez la jeune chèvre. Et tu vas voir, si tu casses la tige en deux, tu vas voir qu'il y a du latex qui s'écoule comme du lait. Peut-être que c'est un signe de la nature, justement. C'est peut-être comme ça que la nature a montré à l'homme que la plante pourrait être utilisée pour stimuler le lait maternel chez la femme. On va vraiment retrouver dans différents pays comme ça l'usage galactogène de l'euphorbia irtan, donc l'utiliser chez la femme pour stimuler la montée de lait. Mais on l'utilise également pour augmenter les seins. Apparemment, l'euphorbia irtan serait utilisé dans certaines régions du Malawi, Paris, aux gens, mais aussi au Nigeria pour augmenter les seins. Mais il paraît que ça marcherait plus chez la jeune femme qui n'est pas encore pubère, ou qui est sur le point d'être pubère, ou qui vit encore sa puberté. Ce serait plus efficace à ce moment-là. Autre chose intéressante aussi, c'est une plante de la peau. La plante a des propriétés antifangiques, d'ailleurs c'est dû à certains actifs bien spécifiques qu'elle contient. Donc on va retrouver énormément de flavonoïdes aussi qui ont des puissantes propriétés antioxydantes. Donc c'est une plante qu'on va utiliser traditionnellement, en tout cas pour soigner certaines infections de la peau, surtout les infections de type fongique. Tout ce qui va être mycose cutanée, quand on a la gale, la teigne, c'est aussi super efficace apparemment sur les verrues, par exemple. Et au vu de sa richesse en flavonoïdes, qui sont des puissants antioxydants, on peut se dire que la plante aussi va contribuer à donner comme ça une très belle peau. Voilà ce que j'avais à te dire sur le Euphrobia erpa. Attention toutefois, quand tu souhaites cueillir la plante, ne prélève pas, ne la déracine pas. Tu vas juste couper les parties aériennes et tu vas laisser la racine dans le sol, s'il te plaît. Après, ce que je te recommande de faire aussi au moment, de récolter au Euphrobia erpa, évite tout lieu de pollution. Je sais, ce n'est pas facile, surtout quand on se retrouve en milieu urbain. Mais il faut éviter, surtout en Afrique, parce qu'on peut avoir fait pipi dessus, et puis voilà, s'il y a des voitures qui passent, la plante est souvent déjà contaminée. Dans certaines régions, il y a souvent des plantes qui sont déjà contaminées, et de plombs, par exemple, donc il faut faire très attention. Ne pas hésiter d'en faire qu'à la meilleure, à faire pousser la plante, ok? Tu récoltes les graines, et tu la fais pousser. Elle a d'ailleurs un très bon pot de génération, jusqu'à 92%, ce qui est quand même excellent. Et la plante fonde énormément de graines. Une seule plante de Paule erpa, elle peut fonder jusqu'à 3000 graines. T'imagines? 3000 graines! Bon, tu peux en avoir pour tes petits pots à la maison, pour faire un petit, dans ton petit carré potager, tu peux planter des graines, tu peux semer des graines, de Paule erpa. N'hésiterai à consulter l'article consacré à Paule erpa sur le blog, je te mets le lien en dessous de cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, active la première notification si ce n'est pas encore fait, pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver. Surtout si tu aimes les plantes médicinales, tu aimes les plantes médicinales à usage cosmétique, abonne toi!